C'est d'abord l'anniversaire de la série noire en tant que collection qui a été créé par Marcel Duhamel en septembre 1945 je crois. Ça c'est toute cette histoire mythique de cet homme qui revient avec des valises remplies de romans de pulp, de romans de gare comme on les appelait à l'époque qui n'étaient pas traduits en France à l'époque on était beaucoup dans le roman policier Agatha Christie, Roultabi, le mystère de la chambre jaune et tout ça et tout d'un coup arrive le roman noir donc c'est déjà l'anniversaire de cette arrivée fracassante j'allais dire du roman noir américain puis après français en France et ensuite c'est un autre anniversaire c'est que c'est aussi les dix ans de la collection série noire grand format c'est à dire qu'en 2005 au départ du précédent directeur on avait décidé en accord avec Antoine Gallimard de faire passer la de sauter le pas quoi et de faire passer la série noire à l'époque elle était en moyen format déjà elle était plus en poche mais du moyen format à un grand format digne de ce nom et donc voilà c'est un double anniversaire Le programme 2015 d'abord met l'accent sur les auteurs français je pense que c'est l'idée que je veux qu'on retienne avant tout c'est à dire qu'il y a 13 auteurs qui seront publiés dans l'année 9 seront des auteurs français et il faut dire que jusqu'à présent le rapport était plutôt de 4 ou 5 auteurs français c'était déjà bien et donc là 9 c'est vraiment beaucoup de travail parce qu'un livre français est plus difficile à éditer qu'un livre américain où c'est déjà fait. Donc ça c'est le premier point ensuite c'est une année anniversaire où on va retrouver j'allais dire des figures mythiques un peu de cette nouvelle série noire qu'en format donc on va retrouver en premier point D.O.A. qui revient après des années d'absence clore la trilogie qu'il avait inaugurée avec ses citoyens clandestins et donc il livre un récit totalement titanesque sur la guerre en Afghanistan en 2008 où on a parfois l'impression d'être comme dans la série télé The Shield mais dans une version armée et puis en Afghanistan et puis c'est de l'héroïne qu'on dit enfin c'est un roman global et vaste comme je rêvais d'en faire. On va retrouver Dominique Manotti qui est arrivé à la série noire il y a quelques années qui revient là avec un livre qui s'appelle Or Noir et qui est une plongée historique dans le Marseille de 1973 et qui nous décrit à la fois la fin de la French Connection et la parriction du trading pétrolier. Donc le sous-titre ça pourrait être un peu pour reprendre Céline d'une mafia à l'autre. On retrouve aussi cette année Jean-Bernard Pouy à qui on paye un hommage en regroupant des textes qu'on avait du mal à trouver. On retrouve Patrick Péchereau qui fait un très beau roman historique, Une plaie ouverte, qui est un très beau roman historique sur l'épisode de la Commune en France mais le livre se passe juste à la guerre de la Première Guerre mondiale. Donc on retrouve comme dans tous les livres de Patrick Péchereau cette petite note un petit peu nostalgique. Il y a des nouveaux auteurs parce que chaque année ça m'intéresse que de montrer au public que la série noire est une collection qui ne fait pas, on ne fait pas que du polar pour vendre beaucoup de livres, essayer de construire des auteurs. On le fait mais on reste aussi comme un organisme vivant, c'est à dire ouvert à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et depuis la création de la collection, j'essaye de me débrouiller pour qu'il y ait un ou deux auteurs nouveaux chaque année. Et donc cette année, on en a trois même. Donc un premier, un roman d'un homme qui s'appelle Thomas Brunet, qui s'appelle Les Initiés, qui vient de sortir et qui vous plonge dans les arcanes du ministère de Bercy. Et je peux vous dire qu'il y a des choses à raconter. Il y a ensuite Sébastien Rezer qui arrive au mois de mai avec un livre qui s'appelle L'alignement des équinoxes, qui est sa première participation à la série noire et qui est un polar à la fois extrêmement nerveux mais métaphysique, philosophique, s'inspirant aussi bien du bouddhisme de Mishima que des stooge. Donc tout ça fait un ensemble assez explosif. Et à la fin de l'année, on sort un livre d'une femme qui s'appelle Brigitte Gauthier qui s'appellera Personne ne le saura et qui est un roman mais qui se décline sous la forme d'un témoignage d'une personne qui se réveille après avoir été droguée dans une boîte dite échangiste et qui essaye de recoller les morceaux et de faire surtout entendre sa voix parce qu'elle va s'apercevoir à un moment qu'elle a été abusée dans cette boîte mais elle ne se souvient absolument de rien. Donc comment faire entendre sa voix quand on est soi-disant, c'est le fameux « ah mais elle l'a bien cherché ». Donc parfois elle l'a bien cherché, le viol c'est parce que les jupes sont trop courtes, parce que ceci, cela. Là on pourrait dire « elle l'a bien cherché, elle est dans une boîte un peu étrange ». Et bien elle n'a rien cherché du tout, comme personne d'ailleurs. Donc c'est un livre sur l'identité, sur ce que c'est d'être une femme aujourd'hui, sur ce que c'est d'être une femme qui veut vivre ses envies et qui se fait renvoyer dans ce cas-là une image de fille facile. Enfin toutes ces choses-là, c'est pour moi un livre extrêmement politique, aussi politique que les initiés de Bronec. Mais c'est une politique qui touche à l'intime, on va dire. Mais c'est un peu la même chose. Et enfin, pour finir, il y a aussi évidemment, parce que je parle de français, il y en a d'autres, mais il y a aussi des auteurs étrangers. Donc cette année, on va mettre l'accent sur Nesbo, dont on sort deux livres différents. D'abord au printemps, un livre très court qui s'appelle « Du sang sur la glace » et qui me semble d'hommage un peu à la James Sallis ou à la David Goodies que Nesbo rend au roman noir américain, qui se déroule quasiment dans une nuit dans le Oslo des années 70, où on suit un tueur à gage qui se fasse son tour pour suivre. Donc c'est un roman très iconique, mais très beau. Et arrive à l'automne, un livre qui s'appelle « Le Fils », qui est là et beaucoup plus un thriller tel qu'on l'édit quand on lit du Nesbo, et qui nous décrit l'évasion d'un prisonnier qui, au cours de son séjour en prison, s'est aperçu que son père, qu'il pensait être un flic corrompu et horrible. Et donc c'est cette paternité douloureuse qui expliquait comment ce jeune homme est arrivé en prison. Et bien tout d'un coup en prison, alors qu'il reçoit les confessions de ses co-détenus, comprend que son père n'est pas celui qu'il a toujours cru qu'il était, et surtout que son père ne s'est pas fait assassiner dans les conditions dans lesquelles il croyait aussi. Donc il est obligé de sortir de prison, de s'évader, pour essayer de se venger. Donc c'est un thème de la vengeance qui est très présent chez Nesbo et qui marche absolument. Et puis enfin, dans Les étrangers, parce que je ne vais pas tous vous les citer, mais dans Les étrangers il y a aussi, je voulais souligner, Les brillants de Marcus Sacquet, qui est le premier volume d'une trilogie, donc qu'on le retrouvera en février prochain, février d'après. Et qui est un peu comme une rencontre explosive et détonnante entre les X-Men et Le Fugitif, le film, qui nous décrit en fait une société où 1% de la population qui naît chaque année est brillante, on va dire, qu'elle est dotée de capacités humaines poussées à leur paroxysme. Et dans ce monde perturbé par l'apparition de ce surhumain, on va dire, c'est créer des cellules au FBI pour essayer de traquer ces brillants-là, essayer de les contrôler, qu'ils ne jouent pas contre l'humanité. Mais évidemment rien ne se passe comme prévu. Il y a un mouvement autonomiste et terroriste brillant qui se crée contre l'humanité. Et notre héros, donc qui est chargé du FBI, qui est lui-même un brillant, nous allons l'apprendre progressivement, est chargé de s'infiltrer dans ce milieu-là et de trouver le grand méchant, comme on dit. Et donc c'est vraiment une trilogie jubilatoire que je vais conseiller à tous ceux qui aiment les séries télé, qui aiment aussi l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de mélanger un peu de fantastique avec un peu de polar. Et c'est un livre extrêmement réussi. C'est un livre.